... Pour tous au restaurant, je vais vous présenter l'œuf parfait à la Florentine, pour visiter à notre façon. On va débuter avec un roux. Le roux se compose de beurre et de farine, ce qui va servir de liaison à la sauce Mornay. Pendant ce temps à côté, on va faire chauffer le lait et la crème. Une fois le beurre fondu, on y ajoute la farine. On y ajoute ensuite le mélange de lait et de crème. Et pour la se transformer en sauce Mornay, on va y ajouter du fromage, du parmesan râpé. Donc le fromage assez généreusement, on assaisonne. On va y ajouter un jaune d'œuf, ce qui va lui amener une belle couleur jaune et qui va lui permettre de bien gratiner. Voilà pour la sauce Mornay. Ensuite, nous allons réaliser une émulsion parmesan. On utilise du lait et de la crème, la même quantité pour chaque. Et un vieux parmesan qui nous vient d'Italie, qui est vieilli pendant 46 mois. Donc le parmesan, généreusement. Donc on le laisse tourner gentiment, tout en le chauffant. Ce qui va permettre au parmesan de fondre, d'avoir un mélange bien homogène. J'ai mis les œufs un petit peu auparavant à cuire. Donc c'est des œufs basse température. Donc on les cuit à 65 degrés pendant 40 minutes. Maintenant, on va réaliser le petit croque-monsieur de jambon de Paris qui va accompagner l'œuf. Donc pour ça, deux tranches de pain de campagne sans la croûte. On va le tartiner généreusement de beurre. Ensuite, le jambon de Paris. Et on va détailler les sandwichs. Ensuite, on va les faire dorer sur la plancha. Donc on fait bien croustiller le sandwich de chaque côté. Un petit peu éponger sur les deux faces, pour pas qu'il soit trop gras. Et sur une grille, pour qu'il ne ramollisse pas. Voilà. Une belle cuillère à soupe de Mornay. Un petit peu de parmesan râpé. Et on va faire gratiner l'assiette. Pendant ce temps, on va assaisonner les pousses d'épinards. Alors pour ça, j'ai fait mariner des échalotes ciselées dans un vinaigre de Xerès. Pour qu'elles s'imprènent d'acidité. Ce qui va venir casser un petit peu tout ce parmesan, ce gras dans ce plat. Donc on fait mousser l'émulsion à l'aide de la petite girafe. En amenant la lame sur la surface du liquide. En y incorporant de l'air. Et une mousse se crée sur le dessus. Voilà. Donc l'assiette est prête. On va y déposer quelques coutons dans le fond. Quelques pousses d'épinards. Donc on cache l'oeuf délicatement. On assaisonne avec du poivre aux millionnettes. De la fleur de sel. Et on vient... Déposer cet oeuf... Sur les épinards. Quelques copeaux de parmesan. Et 2-3 bâtonnets d'échalotes qui sont aussi marinés dans le vinaigre de Xerès. Pour amener encore de l'acidité supplémentaire. Et donc on va venir terminer l'assiette avec cette émulsion de parmesan. On va venir cacher un petit peu les éléments sous le dessous. Pour avoir un petit peu la surprise de ce qui se trouve au fond de l'assiette. Donc c'est un plat que vous pourrez venir déguster chez nous à l'Agapé. En espérant vous y retrouver bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada